Bonjour à tous, tout le monde m'entend bien ? Comment tester votre code contenant des services web ? Ça fait des grosses questions comme ça, donc on va y aller par étapes. Je vais commencer par me présenter, tant qu'à faire, comme ça ce sera fait, on sera tranquille. Je m'appelle Frédéric Hardy, j'ai 36 ans, ça fait maintenant quelque chose comme 13 ans que je fais du PHP au moins 8 heures par jour. Je suis le développeur d'un framework de test unitaire qui s'appelle Atom, qui va servir de base à la présentation d'aujourd'hui. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir, je pense que si vous avez des questions sur mon profil propre, on pourra en parler après. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par définir ce que c'est un web service. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui massivement utilisé et qui consiste à faire dialoguer des serveurs entre eux via le protocole HTTP, en passant par un réseau physique qui peut être soit internet, soit un réseau local, soit un réseau privé virtuel. Enfin bref, la base du truc c'est HTTP sur un réseau. C'est massivement utilisé aujourd'hui pour quoi faire ? Pour faire plein de choses. Donc si on reprend la petite image qu'il y avait avant, on peut discuter avec Twitter pour gérer ses tweets, pour les effacer, pour les ajouter automatiquement. On peut discuter avec Facebook, on peut discuter avec les logiciels de cartographie pour faire de la géolocalisation. On peut faire de l'interrogation de base de données, qu'elles soient publiques ou privées. Un petit ping par rapport à l'open data qui est la traque principale. On peut s'en servir absolument pour tout aujourd'hui. Vous pouvez envoyer des photos sur Instagram, vous pouvez récupérer des photos sur Twitter. Ça s'utilise très bien, très facilement. Parallèlement à ça, vous êtes tous des excellents développeurs et vous écrivez des tests. Qui écrit des tests ici ? Ah quand même ! Quand même ! Donc vous écrivez des tests. Le but de vos tests, c'est de vérifier une concordance entre un besoin fonctionnel et votre réalisation technique. De vérifier que votre code fait tout simplement ce qu'il est censé faire. Vos tests, ils sont exécutés par la machine. Qui exécute ces tests manuellement ici ? Qui fait de la recette manuelle ? Mais rigolez pas, c'est une très bonne chose parce qu'on en parlera après. Mais c'est pas antinomique de faire des tests automatisés et des tests manuels, bien au contraire. Donc on en parlera un peu après. Donc le but de faire exécuter les tests par la machine, c'est de vous faire gagner du temps. Parce que la machine, elle travaille à une vitesse hallucinante par rapport à vous. Et aussi, elle est exhaustive par rapport à ce que vous lui demandez de faire. C'est-à-dire que si vous avez tout un panel de tests à exécuter, elle le fera forcément. Elle n'en oubliera pas à vous en tant qu'humain. Un jour, vous allez cliquer ici. Le lendemain, j'ai oublié ce cas-là. Je me suis fait chier pendant 20 minutes à le tester. C'est bon, il marche. Sauf qu'entre-temps, vous avez pu avoir un de vos développeurs, ou vous-même, qui a ajouté dans le dépôt de code une ligne, quelque part, qui fait que ça ne va pas marcher. Et l'intérêt d'avoir des tests automatisés, c'est que vous êtes sûr que votre code fait ce qu'il doit faire très rapidement. J'insiste un peu sur cette notion de vitesse, parce que dans le cadre des services web, elle est très intéressante. Alors après, comme vous êtes des super développeurs, vous faites aussi de l'intégration continue. Qui fait de l'intégration continue ici ? Ok. Ça progresse, ça progresse. Donc l'intégration continue, qu'est-ce que c'est ? C'est que dès que vous ajoutez un morceau de code dans votre dépôt, votre dépôt, il est check-outé par un robot qui va installer votre appli, lancer les tests, quels qu'ils soient, qu'ils soient unitaires, d'intégration, fonctionnelles, on peut tout imaginer. Il va tout exécuter, il va vous dire à la fin, c'est bon, t'es tranquille, on est au vert, tout va bien, ou alors, ah non mais ça va pas du tout là, c'est un arbre de con, c'est tout rouge de partout, il faut faire quelque chose. Et avec ça, vous savez instantanément si vous êtes bon, si vous êtes pas bon, si vous pouvez livrer ou pas livrer à votre client, si vous pouvez déployer automatiquement derrière, ça ouvre tout un tas de perspectives. Donc vous faites tout ça. Et ça vous permet quoi au final ? Ça vous permet de corriger au plus tôt vos erreurs, au moment où elles vous coûtent le moins cher. Parce que si vous vous trimballez un bug, que vous ne détectez pas, et que vous continuez à travailler avec ce bug dans votre code, vous avancez, vous faites des itérations, vous ajoutez des fonctionnalités, et un jour vous tombez sur votre bug. Sauf que votre bug, il a été créé il y a 3 mois, 1 an, si vous ne savez rien sur votre bug. Vous n'avez aucun moyen de le trouver. Vous allez devoir analyser votre code, faire du tracking, utiliser des outils que vous ne maîtrisez peut-être pas forcément au quotidien, type Xdebug, Zenserver, j'en passe à des meilleurs, du XHprof, etc. Alors c'est super intéressant, parce que vous allez acquérir des compétences, vous allez découvrir plein de choses, mais vous allez surtout perdre du temps. Et ça va vous coûter cher, puisque le temps c'est de l'argent dans l'entreprise quand même. Donc le but du test, c'est d'avoir une solution qui vous permet de détecter tous les problèmes dans votre code le plus rapidement possible et le plus tôt possible. Sauf que, quand vous mettez des services web dans cette belle théorie, vous avez vite très mal à la tête, potentiellement. On va expliquer un peu pourquoi. Alors pourquoi on peut avoir très mal à la tête ? Tout d'abord, la première problématique, c'est que votre réseau n'est pas fiable. Que vous utilisez Internet, que vous utilisez votre réseau local, que vous utilisez un VPN, pour tout un tas de raisons qui sont forcément indépendantes de votre volonté, puisque vous ne le maîtrisez pas, votre réseau peut être indisponible. Ça peut être la femme de ménage qui se prend les pieds dans le tapis et qui décroche le câble Ethernet de votre machine. Ça peut être un ouragan qui s'appelle Sandy, qui vous déteste toute la co-test, et qui fait tomber tous les datacenters. Et du coup, quand vous allez taper des services chez Trello, il n'y a plus personne. Dans vos tests, vous passez au rouge, puisque le service ne répond pas, vous n'avez pas la donnée dont vous avez besoin pour qu'il fonctionne. Et là, vous êtes coincé. Ça peut être aussi un administrateur réseau, un peu zélé, qui, sans vous prévenir, vous met un palc en place. Et du coup, vous ne pouvez plus sortir sur Internet, parce que tout ce que vous avez le droit de faire, c'est d'aller faire une recherche sur Google, et c'est à peu près tout. Alors, qui connaît le palc ici ? Le palc, c'est le proxy à la con. C'est le truc qui fait chier tout le monde. Que personne ne veut. Moi, je trouve que c'est une hérésie totale, mais ça existe, c'est une réalité. Vous avez des sociétés où vous n'avez le droit de rien faire, et les règles sont changeantes. Un jour, vous avez le droit d'aller là. Et puis le lendemain, bizarrement, vous n'avez plus, parce que l'admin6, il a vu que dans ses stats, il y a un paquet de requêtes qui part vers ce site. Vous êtes en train de glander. Moi, on m'a dit, vous surveillez, il faut que vous bossiez, les mecs. « Ouais, mais t'es gentil, c'est le service pour nous connecter à la banque, pour aller récupérer les flux bancaires. » Voilà, et c'est un fait. Donc tous les exemples que je vais vous donner comme ça sont issus soit de mon expérience personnelle, soit de l'expérience d'amis, de relations, mais ce sont tous des vérités. Et je pense que c'est un panel qui est loin d'être exhaustif. Bref, votre réseau n'est pas fiable. Premier problème. Du coup, comme votre réseau n'est pas fiable, vous avez passé au rouge, mais a priori, dans le meilleur des cas, vous n'avez rien comité. Donc vous savez que ce n'est pas de vous que vient la faute. Là, à la limite, c'est le cas idéal. C'est forcément les services qui merdent. Après, il faut trouver quels services ? Rebelote, on y passe du temps. Trouvez l'origine du problème. Ce n'est pas votre conne, mais vous ne savez pas où. Dans le pire des cas, il y a eu 12 500 lignes qui ont été comitées depuis le dernier passage des tests au vert. Et allez savoir si c'est à cause du service ou si c'est à cause de votre code que les tests passent au rouge. Et là, c'est une autre paire de manches. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Il faut aller chercher profond. Il faut regarder. Après, on peut faire avec de la supervision. On peut essayer, à condition que les devs travaillent main dans la main avec l'admin, on peut arriver à s'en sortir et gagner du temps. Mais encore une fois, on perd du temps à cause des tests. Et là où le test était censé être un avantage puisque ça devait vous permettre de détecter vos erreurs au plus tôt et de les corriger au plus tôt, et bien là, en final, vous vous retrouvez dans cette situation-là où vos tests ont un boulet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un développeur se trimballe un boulet ? Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas forcément une référence, mais moi, quand un truc me fait chier, je le gicle. Je lui fais bais. Chez les autres, en général, c'est un peu plus nuancé comme approche, mais la première fois, on va regarder pourquoi les tests ont pété. Oh, ben, c'est les web services. Bon, pas grave, tout va bien. La deuxième fois, ah merde, mais putain, mais c'est encore les web services. Non, mais ce n'est pas notre code. La troisième fois, on ne regarde même pas. Non, mais c'est forcément les web services. La quatrième fois, ouais, c'est rouge, on s'en fout, c'est les web services. Ouais, et si ce n'est pas rouge à cause des web services ? Si c'est rouge à cause de votre code ? Et là, à ce moment-là, vous êtes mort parce que tout ce que vous mettez en place avec vos tests, vous pouvez le baîner parce que vos tests ne servent plus à rien. Donc, vous avez une base de tests en qui vous n'avez plus confiance, donc ça ne sert absolument plus à rien du tout. Vous n'allez plus la maintenir, vous n'allez plus la faire évoluer. Ben oui, il pète, mais c'est les web services. J'ai connu ça. Et on ne corrige pas parce que, ben, c'est les web services. OK. Ça se comprend parfaitement. C'est humain, c'est psychologique. Vous pouvez essayer de lutter contre vents et marées. Mes professeurs m'ont toujours dit un bon développeur et fainéant, ben, c'est une réalité. Enfin, on ne se fait pas chier avec des trucs qui ne marchent pas. Et c'est normal. C'est pas bien, mais c'est normal. Et du coup, tout ça, ben, ça finit par coûter très cher. Vous avez investi du temps dans vos tests, ça a coûté de l'argent, forcément, même si vous y avez gagné puisque vous avez gagné en fiabilité. Mais d'un autre côté, vous avez perdu de l'argent parce que ce que vous gagnez en fiabilité vous coûte de l'argent. C'est un peu paradoxal. Vous faites quelque chose de bien et au final, ça vous retombe sur la gueule. Donc, c'est un gros problème, quand même, de perdre de l'argent dans une société, surtout dans le contexte actuel. Et du coup, comme on perd de l'argent, on n'a plus confiance. Et j'ai vécu le cas, très précisément, dans mon process d'emploi où, pour tout un tas de raisons, les tests pétaient super régulièrement. Et là, il n'y avait pas de... Pour le coup, il n'y avait pas de web service. Le problème était ailleurs. Mais du coup, ah ben oui, c'est gentil. La qualité, c'est bien. Les tests, c'est super bien sur le papier, les gars. Ton histoire, elle est super géniale. On est super content que tu veuilles faire ça, mais on n'avance pas, quoi. Et puis, en final, on a l'impression que ça ne sert à rien. Donc, il y a une perte totale de confiance dans les tests. Le management, au bout d'un moment, il dit, mais attendez les gars, pourquoi ça n'avance pas ? Votre projet, vous êtes censé avoir des tests, des machins, de politique, qualité, ça doit être super nickel. Et pourtant, vous ne produisez rien. Ben oui, on a toujours les tests rouges, on cherche pourquoi, ça vient des web services. Donc, du coup, le management, au bout d'un moment, il en a marre et il dit, non mais il faut avancer. Et du coup, vous giclez tout. Et vous perdez confiance totalement dans vos tests et vous repartez à l'ancienne, à coder à la main et en priant, faisant des recettes manuelles qui prennent un quart d'heure chrono en main juste avant de déployer la dernière version. Et vous vous êtes trouvé dans une merde noire au bout de cinq minutes parce que vous avez fait un énorme bug et que personne ne l'a vu. Alors après, il y a une autre problématique. On a vu qu'il y avait une problématique technique parce que le réseau n'est pas fiable, parce que ça peut ne pas marcher pour des raisons qui sont indépendantes de votre volonté. L'autre problématique, c'est que sur vos web services, pour une raison x ou y, vous pouvez avoir des restrictions d'accès. Alors ça peut être des restrictions d'accès en nombre d'accès par jour, par semaine, par un mois ou année. Ça peut être aussi des restrictions d'accès financières. C'est-à-dire que vous payez l'utilisation de chaque appel de votre web service. Ça existe. Mais vos tests, vous les lancez tout le temps. Et du coup, vous bouffez votre quota à vitesse grand V pour des tests, alors que vous n'êtes même pas en production. Si en plus, vous payez à l'accès, vous dépensez de l'argent dans votre développement, vous bouffez votre quota alors que vous n'êtes même pas en phase de production. Vous avez une rentabilité qui n'est même pas zéro, c'est négatif. Avant même d'avoir commencé à vendre votre produit, à le distribuer, etc. Après, on peut imaginer des choses sympas. On est tous des bons développeurs, on ne fait jamais de boucle infinie. Si vous faites une boucle infinie sur un service comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez blacklisté. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus accéder à votre web service parce que vous êtes considéré comme un hacker, un attaquant, tout ce que vous voulez. Et là, vous êtes dans la merde parce que le temps que vous montiez votre dossier pour expliquer au fournisseur d'accès que c'est Bertrand, le stagiaire qu'on a embauché, il n'est pas très bon, il a fait une boucle infinie, il a fait 12 500 requêtes bon, ce n'est pas si grave que ça quand même. Ah, si. Donc tester un service, ça peut coûter de l'argent. Ça peut coûter de l'argent à la fois au niveau développement et ça peut coûter de l'argent au niveau, entre guillemets, je dirais juridico-commercialo-administratif parce que vous vous retrouvez à devoir payer pour pouvoir accéder au service ou à prendre le temps pour remettre les choses au carré pour pouvoir écrire vos tests. Un autre style de choses problématiques avec les web services, je travaille actuellement avec un grand constructeur automobile que je ne nommerai pas et on doit accéder à leur web service interne pour récupérer les informations sur les véhicules qu'ils mettent à la route. Le dossier, j'aurais presque pu le prendre en photo sur mon bureau. C'est-à-dire qu'ils ont un système, une DSI, une sécurité informatique qui est telle que pour y accéder, c'est même plus patte blanche qu'il faut montrer. Il faut signer avec son sang, il faut faire des analyses ADN, c'est juste l'apocalypse et ça, ça prend des mois et ce n'est pas une blague, ça prend vraiment des mois. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas la doc, vous avez la doc, parce que vous avez quand même lutté pour l'avoir, mais vous n'avez pas accès au web service. Comment vous faites pour développer ? Une idée, non ? On va y venir. Mais en attendant, vous êtes bloqué. Là où c'est fun, c'est où, avant que vous ayez connaissance de tout ça, parce que ça en général, ils ne vous le disent pas, ils vous le disent après. Non mais, l'accès au service, on se débrouillera après. Signez le contrat d'abord. Et dans le contrat, vous êtes au forfait avec une deadline. Et là, comment vous faites ? Monsieur le client, il faudrait quand même qu'on ait accès au web service parce que la deadline, c'est après-demain. Donc on se trouve développement à l'arrache, machin et tout. Juste la merde noire de complète. Autre problème, c'est qu'utiliser des web services, ça passe par un réseau. Alors si vous passez sur un réseau local avec un peu de bol, si vous avez un bon admin réseau et que vous utilisez bien vos systèmes, ça peut aller. Vous êtes sur du gigabit, ça cartonne, etc. Si vous passez par Internet, c'est déjà un peu plus compliqué. Vous avez de la latence, vous pouvez avoir des réseaux qui sont engorgés, vous pouvez avoir... Et derrière en plus, l'infrastructure de votre fournisseur n'est peut-être pas suffisamment dimensionnée pour absorber le flux et du coup, ça rame. Alors là où vous aviez des services qui pouvaient s'exécuter en un dixième de seconde en local, vous vous retrouvez à attendre 20, 40 secondes. si vous multipliez ça par le nombre de tests à effectuer, vous pouvez avoir des suites de tests qui peuvent prendre un temps fou et puis ça peut tout simplement time-outer. Donc le service ne répond même pas dans les days, du coup, vous ne savez même pas si votre code est bon parce que vous n'avez pas pu le tester tout court. Donc on retrouve cette problématique de test rouge sans en savoir la raison, pourquoi ça a pété, etc. Alors après, il y a aussi un truc sympa, c'est ce genre de choses. vous utilisez un service et puis la société en question se fait attaquer. Du coup, c'est comme si le service n'existait plus, vous ne pouvez plus y accéder, il ne peut pas vous répondre. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui vous faites attaquer. Vous ne pouvez plus sortir d'Internet parce que vous êtes complètement floudé parce que vous prenez 3200 requêtes à la seconde sur votre pauvre routeur ADSL et vous êtes mort. Et c'est une réalité aussi, ça je l'ai vécu. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Tout va bien, vous appelez votre fournisseur et vous dites mais non, mais monsieur, chez nous, ça marche très bien. D'accord. Ah oui, mais quand on passe sur l'autre liaison, ça marche d'un coup. Quelqu'un s'était planté sur une épée quelque part, soi-disant. Autre problème, alors, quand vous écrivez vos tests, vous supposez que les données qu'on va vous envoyer vont être toujours les mêmes parce que votre traitement étant toujours le même, un test, c'est un programme informatique, c'est une machine de Turing, ça fournit pour le même résultat en entrée, toujours le même résultat en sortie. C'est bien gentil. Ça suppose que les données en entrée ne changent jamais. Malheureusement, le monde change. Les données changent. Si vous prenez les logiciels cartographiques, vous avez des nouvelles rues, des rues qui sont renommées, des codes postaux qui changent, des découpages qui sont modifiés, les données sont évolutives, elles ont une vie et vous ne pouvez pas supposer qu'elles vont toujours rester identiques. Donc ça veut dire qu'à un moment, il est très possible que vos tests passent au rouge, tout simplement pas parce que votre code n'est pas bon, mais parce que les données qu'ils ont reçus en entrée ne correspondent pas à ce qu'ils attendaient et du coup, le résultat n'est pas bon. C'est comme si, on peut imaginer un truc à la con, mais pour caricaturer un peu, c'est comme si demain, on disait que 2 plus 2, ça fait 4 et qu'on envoie 3 plus 2 parce qu'on a décidé que c'était 3 plus 2 qu'on envoyait à la place de 2 plus 2 et qu'on vérifie que ça fait toujours 4. mais 4, ça ne fait pas 5 donc on passe au rouge et les tests, ils ne passent pas. Donc ça, c'est vicieux. Ça, c'est très vicieux parce que c'est très difficile à localiser. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut loguer ce que vous recevez en entrée, comparer à ce que vous aviez prévu dans vos tests, c'est super lourd. Ça, c'est super vicieux. Alors finalement, mettre un service web, c'est comme jouer à la roulette russe. la plupart du temps, vous n'êtes pas embêté. Bon, c'est peut-être un peu plus long, etc., mais ça reste gérable. Mais parfois, vous vous prenez la balle dans la tête. Alors du coup, comment on peut faire ? Pour trouver la solution, il faut se pencher sur l'origine du problème. La totalité de ces problèmes que vous avez là, ça vient du fait que vous ne contrôlez pas votre service web. Vous n'avez aucun contrôle dessus, c'est sa nature même. Si vous avez décidé d'utiliser un web service, c'est que vous n'aviez pas les connaissances en interne ou les données nécessaires en interne pour faire le traitement nécessaire par vous-même. Ou alors, vous ne vouliez pas investir l'argent parce que ça ne valait pas le coup, etc. Nous, typiquement, les données de Peugeot, enfin, oh, pardon, on ne les connaît pas. Ils ont une base de données énorme, ils sortent des nouveaux véhicules tous les jours, les données changent tout le temps, on ne les connaît pas. Et on n'a aucun moyen de retranscrire ça chez nous et d'avoir la main mise dessus. Alors comment on fait pour avoir le contrôle sur un service web ? Pour avoir le contrôle, il faut se demander en fait de quoi a besoin notre test en entrée. Tout à l'heure, je parlais de données en entrée. Un service web pour récupérer des données, il se connecte au réseau déjà, après il traverse le réseau pour aller se connecter à un serveur, il fait une requête, il récupère les résultats, il les renvoie et il vous les donne, il vous les sert sur un plateau en disant « ben voilà, tu m'as demandé ça, c'est ça que je te donne ». Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de vous connecter au réseau, de le traverser, d'interroger le serveur, etc. pendant le cadre de vos tests ? La réponse est non. Ce que vous avez besoin dans vos tests, c'est juste de données en entrée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez simuler tout ça. Il est beau mon sextoy, non ? Pour une PHP tournante, je trouvais ça sympa. Donc ça veut dire que vous pouvez simuler tout ça et du coup, vous pouvez avoir le contrôle si vous simulez, puisque c'est vous qui définissez les règles. La seule chose dont votre code a réellement besoin pour fonctionner, c'est d'une réponse, donc vous allez dire « ben quand je vais appeler ce service web, tu vas me servir cette réponse-là. » Et vous n'allez même pas, enfin on va y venir, mais dans le meilleur ou pays des bisounours, vous ne vous connectez même pas à un réseau, vous n'avez même pas de réseau derrière. Alors c'est bien gentil, mais simuler, ça apporte quoi ? Simuler, ça permet de contrôler. Et ça a un effet de bord assez sympa, c'est que non seulement vous allez pouvoir simuler les cas où tout va bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire « je veux cette donnée-là, oui, je te la donne, elle va bien, elle vit sa vie, tout va bien, c'est nickel, mais vous allez pouvoir aussi faire tous les cas d'erreur possibles et imaginables. » Parce qu'au lieu de débrancher le câble Ethernet pour simuler que le service tombe en cours de transaction, là vous allez pouvoir vraiment dire « si j'appelle cette URL-là avec ces paramètres-là, alors renvoie-moi une 500, une 404, un time-out, etc. » Vous avez la main sur tous les cas d'erreur que vous ne pouvez pas simuler avec un vrai service. Vous n'allez pas téléphoner à Google en disant « bon, là, je tape sur ton service de géologue, s'il te plaît, à 11h34, ce serait bien que tu le tombes, comme ça, je pourrais voir comment mon service à moi, de mon côté, se comporte quand il y a un problème chez vous. » Là, avec la simulation, vous pouvez le faire. Alors comment on simule ? Tout simplement, vous utilisez votre propre infrastructure, c'est la première étape. Plutôt que passer par un réseau extérieur ou votre, restez en local. Ça vous permet de mettre un proxy. Après, il y a plein de façons de le faire, mais vous mettez un proxy qui va être interrogé par votre test au lieu d'interroger les véritables services web, les véritables serveurs. Et du coup, vous êtes tranquille parce que vous contrôlez tout. Vous contrôlez votre réseau, vous contrôlez vos données, les données que, enfin vos données, si on veut, on les virtualise quelque part, c'est toujours les données, vous pouvez même utiliser les données des web services, il vous suffit de les dumper quand vous les recevez, vous les mettez dans un fichier, vous faites un petit script en PHP qui dit quand tu reçois cette URL-là, renvoie-moi ces données-là et ça marche très bien. Typiquement, nous en ce moment, c'est ce qu'on fait. Parce que non seulement on a rempli un dossier de 5000 pages pour avoir le droit d'accéder au service, mais en plus, le service n'est pas fiable du tout. Et d'une heure à l'autre, il peut soit nous renvoyer des 500, soit time-outé, soit carrément pas nous répondre. On a eu le cas sympa aussi du service qui demande une authentification et du jour au lendemain, on n'a plus le droit de s'authentifier parce que de leur côté, quand ils ont mis en route leur nouvelle infra et on s'est retrouvé coincé. Heureusement, on avait dumpé les requêtes. C'est un service en SOAP. On a récupéré le source SOAP. On l'a foutu dans les fichiers et puis on est allé taper directement sur les fichiers pour exécuter nos tests. Et on a pu continuer à travailler. Pendant ce temps-là, on a téléphoné, etc. Et on a encore des problèmes. Ça fait une semaine et demie, ça dure. Alors, il y a une contrainte, évidemment, c'est qu'il faut que vous puissiez définir dans votre code l'adresse que vous allez utiliser pour accéder à vos web services. Mais bon, ça, en général, c'est assez facile à faire. C'est un petit fichier de conf. On lui dit, dans le cadre des tests, tu vas taper là. Dans le cadre de la prod, tu vas taper là. Et tout le monde est très content. Par contre, on a toujours des petits problèmes. C'est que vous êtes toujours dépendant d'un réseau. Vous êtes toujours dépendant de la femme de ménage qui va se prendre les pieds dans le tapis et qui va débrancher le câble Ethernet. Et même si vous êtes sur votre réseau local, vous pouvez toujours avoir un problème de performance. Vous avez du rang de la compta qui a décidé d'envoyer toute sa comptabilité à son avocat. Le fichier pèse 500 gigas et il est envoyé par e-mail. Bon, voilà. Ça traverse tout votre réseau, ça engorge les serveurs, etc. Donc, ça ralentit encore le système. Donc, vos tests ne sont pas rapides. Donc, vous perdez du temps. Alors, j'ai pas retrouvé... J'y ai pensé un peu tard. J'ai pas retrouvé le slide, mais... Enfin, le fichier PDF, mais il y a quelques mois, sur Twitter, a circulé un joli PDF où il disait « Je coûte 480 euros par jour. Attendre 10 minutes, c'est X euros de perdu. Attendre une heure, c'est X euros de perdu. Ouais, je vois que tu souris, Julien, tu vois de quoi je veux parler. » Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous attendez que vos tests s'exécutent, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Donc, à contrario, plus vos tests sont rapides, plus vous gagnez de l'argent. Donc, c'est dommage d'être encore tributaire du réseau et d'être ralenti par le réseau. Donc, j'ai loupé un peu un slide sur ce coup-là. Alors, autre problème, certes, pour bypasser votre réseau, vous pouvez décider d'installer votre proxy en local sur votre machine. Sauf qu'on n'est pas tous des admin 6, qu'on n'a pas tous les compétences pour le faire, qu'on n'a pas tous le temps de le faire, ni l'envie de le faire, et qu'en plus, on n'a pas tous forcément le droit de le faire. Puisqu'il y a des proxys qui sont très bien, mais qui sont payants, qui coûtent cher, et du coup, si vous avez 15 développeurs, il faut 15 licences, etc. Ça devient compliqué à expliquer au monsieur qui paye les salaires tous les mois qu'il faut 15 licences pour pouvoir exécuter des tests, etc. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Alors du coup, comment on fait ? La solution, c'est de se baser entièrement sur le logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On a deux outils pour ça, actuellement en PHP. Le premier, c'est l'adapteur. Alors l'adapteur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un proxy logiciel, cette fois-ci, qui va faire l'interface entre votre code et une fonction native de PHP. Alors c'est un adapteur au sens test, dont Atom, je précise, puisqu'on est passé cette fois-ci du côté de Atom. et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas exactement l'adapteur que vous connaissez sur les design patterns de programmation orientée objet. Mais cet outil-là, son énorme avantage, c'est que vous passez par lui et vous lui demandez « Fais-moi une requête curl. » Il va vous appeler la requête curl. Indirectement. Donc ça veut dire que vous avez un point d'entrée pour agir sur le comportement de la fonction qui est appelée derrière. Mais s'il y en a qui ont suivi la conférence AOP de Gérald Croce hier, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous allez intercepter l'appel, vous allez faire votre mayonnaise et soit après, vous allez renvoyer le vrai résultat de la fonction, soit vous n'allez carrément pas le renvoyer et renvoyer une donnée arbitraire que vous avez décidée. Donc vous pouvez carrément programmer le truc. Alors concrètement, comment ça se passe ? Ça va être un peu sportif avec le micro. Je n'avais pas pensé à ça. Ça te passe ? Si je parle comme ça, tout le monde l'entend ? Merci. Je vais être obligé de regarder l'écran. parce que je ne le vois pas. Là aussi. Alors on va gruger. On va faire comme ça. Voilà. Donc, concrètement, comment ça se passe ? On est dans un namespace spécifique qui sont dédiés aux tests unitaires. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de travailler complètement autrement. Vous pouvez nommer votre namespace de la façon que vous voulez. Il n'y a rien du tout d'obligatoire là-dedans. Moi, c'est une convention personnelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On inclut un petit fichier qui contient derrière les codes nécessaires pour appeler Atom automatiquement. On définit quelques alias sur les namespaces pour se faciliter un peu la vie. Et derrière, on définit notre classe de test qui est en Deatom test. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test sur notre constructeur. Parce que c'est bien beau d'avoir un adapteur, mais il faut pouvoir l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, il faut pouvoir l'injecter dans votre code. Donc on passe par une injection de dépendance. C'est la première chose qu'on va tester. On va décommonter ça. Je tape super vite. Je suis fort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que lorsque je demande l'instantiation de ma classe avec une URL qui peut être absolument n'importe quoi, je veux que quand je demande l'URL que j'ai définie au départ, je la récupère bien. Et qu'en plus, quand j'appelle mon adapteur à partir de mon objet, je récupère une instance de la classe AtomAdapter. On lance nos tests. Une fois qu'on a sauvegardé, c'est mieux. Il n'est pas content parce que j'ai mal fait mon job avant. Voilà. Et on se retrouve en erreur. Donc à partir de là, on va faire en sorte que le test passe. Donc concrètement, comment on fait ? On va dans notre petite classe, donc une petite classe curl qui est dans le namespace qui va bien. Deux variables protégées, une pour l'adapteur et une pour la réponse. On verra pour tout à l'heure à quoi ça sert. Et on y va, on crée notre petit constructeur. Qui utilise 5.4 ici ? Il n'y a pas grand monde. Qui connaît cet opérateur ? Il y a encore un peu plus de monde. Donc c'est l'opérateur Elvis parce qu'il a la banane. Et en gros, c'est un ternaire sans deuxième argument. C'est-à-dire que si ça, c'est différent de nul, on va dire, alors c'est renvoyé. Sinon, il fait l'instantiation automatique derrière. Pourquoi ? Donc à quoi ça sert ? Ça sert à ne pas avoir besoin d'instancier explicitement l'adapteur à chaque fois. Donc maintenant qu'on a fait ça, on réexécute nos tests. On est toujours au rouge. Et on n'a pas notre méthode getURL. Donc on va définir tout de suite. Et on n'a toujours pas notre méthode getAdapter. Donc on va lui faire plaisir. et on est passé au vert. Donc première étape, on a un adapteur. Maintenant, pour le besoin des tests, on a besoin de pouvoir le spécifier pour injecter un adapteur très spécifique. Donc on va écrire le code dans le test qui permet d'injecter l'adapteur de son choix. De vérifier que quand on injecte un adapteur de son choix, on le récupère mieux. Ça va ? Est-ce que je suis clair ? Je ne vous ai pas tous perdu ? Quand je m'écoute, je ne suis pas sûr d'être clair. Donc concrètement, comment ça se passe ? Celui-là, on va le décommenter aussi, on sera tranquille. On réinstancie un nouvel objet et cette fois-ci, on lui explicite un adapteur spécifique. Et après, on refait nos tests. On veut toujours vérifier qu'on a bien notre URL, qu'on a bien cette fois-ci plus une instance, mais bien l'adapteur qu'on a demandé en argument. Et accessoirement, que pour l'instant, notre réponse vaut nulle parce qu'on vient juste d'instancier un objet, on n'a pas fait notre requête sur le web service, donc on n'attend pas de données particulières. Donc on sauvegarde, on exécute, on voit qu'on a des problèmes. Hop. Et là, on est tranquille, on voit que ça marche parce que j'avais un peu anticipé tout à l'heure dans le constructeur avec l'Elvis qui fait le boulot que le test que je viens de, entre guillemets, écrire, demande. Donc là, on est tranquille, on a un objet dans lequel on peut injecter un adapteur, ce qui veut dire qu'on peut le manipuler. Alors on va imaginer qu'on va appeler un web service qui fait quelque chose. On s'en fout, c'est juste pour la démo. Donc on réinstancie notre classe, la classe qu'on veut tester, on lui passe des paramètres dont on se moque un peu, typiquement l'URL, on ne va pas du tout l'utiliser puisque on ne va pas sortir sur le réseau. Et là, on lui passe un adapteur un peu particulier qui est un test-adapteur. Et du coup, là, on peut commencer à s'amuser parce qu'on peut dire à l'adapteur quand la fonction curl init est appelée, tu me renvoies ça. Sachant que la façon de le définir à ce niveau-là, ça peut être soit une variable, soit une fonction anonyme. Donc vous avez une grande liberté pour programmer finement le fonctionnement de votre méthode. Les arguments sont gérés, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors après, curl, c'est très verbeux, donc il y a un certain nombre de méthodes, de fonctions qu'il faut surcharger. En gros, le setup qui permet de définir les options qui vont être utilisées pour interroger l'URL, vous vous en moquez complètement, vous n'allez pas aller sur le réseau, donc vous la bypasser totalement. Le curl exec, vous voulez qu'il vous ramène une chaîne de caractère, donc dans le cadre de votre test, à la limite, vous vous en moquez complètement, vous voulez juste vérifier que vous récupérez bien la donnée que vous attendez quand vous faites votre appel à votre méthode doSomething pour interroger votre type service. Le curlClose, de toute façon, vu qu'on n'a pas fait de curlInit qui renvoie quelque chose de cohérent, il faut aussi le bypasser. Et après, on peut acerter sur tout ça. Donc la première chose qu'on veut, c'est que quand on fait un doSomething sur une instance de la classe curl, avec des données arbitraires, on veut récupérer notre instance. Donc en gros, ce qu'on demande là, c'est je veux un return this dans ma méthode doSomething. et après, on veut que notre adapteur ait un comportement particulier lorsque cette méthode est appelée. Donc on va aller acerter dessus directement et on va aller dire que je veux que la fonction curlSetup soit appelée avec l'argument curlResource, curlOptUrl et l'URL que j'ai passée au constructeur de ma classe. Et vous pouvez acerter comme ça autant de fois que nécessaire sur les différentes méthodes pour vérifier que votre code se comporte vraiment comme il le doit, qu'il passe bien les bons arguments, bien formatés, comme il faut, etc. Et en plus, vous pouvez spécifier le nombre d'appels. Donc là, avec le once, on veut que ce soit appelé une seule fois. Après, il y a tout un tas de méthodes qui vous permettent de vérifier le nombre de fois où les choses sont appelées. Et enfin, vous voulez vérifier qu'une fois qu'on a appelé doSomething, la méthode getResponse nous renvoie la réponse qu'on a définie au-dessus là-haut. Alors, la gueule, parce que il manque une virgule quelque part. Voilà. Donc on exécute. Donc il râle, puisqu'effectivement la méthode doSomething n'existe pas dans notre classe. Donc on va aller la définir. On va gagner un peu de temps. Et on va découvrir tout le truc et on va le voir ensemble au fur et à mesure. Donc la première chose qu'on fait, c'est effacer l'éventuelle réponse précédente qu'on avait pour être sûr de repartir bien sur des bonnes bases. On initialise curl en passant par l'adapteur. Tout ce qui concerne le curl, on refile le boulot à l'adapteur. On exécute, on récupère la réponse. Et après, on fera une petite gestion d'erreur qu'on pourra tester tout à l'heure. On verra aussi. Donc ça, sachant que je vais gagner du temps et je vais le laisser commenter, mais en théorie, vu qu'il n'est pas dans le test, on ne devrait pas voir ce morceau de code-là. Donc là, on est bon. Et là, on se prend des erreurs. Ah, call to undefine constante curl up qu'il n'est pas réel. Oui, en fait, je n'ai pas curl du tout sur ma machine. Je n'ai pas l'extension d'installé. Alors, ce n'est pas grave. Il demande une constante curl up tu mets réel. On va dans une classe de test. On fait une fonction qui s'appelle before test method. On vérifie que la fonction curl n'est pas loadée. Et si elle n'est pas loadée, on définit les constantes avec des valeurs arbitraires. De toute façon, on ne craint rien puisque l'extension n'existe pas. Et du coup, on passe au vert. Et là, vous avez écrit un test unitaire sur une version de PHP qui ne contient pas curl en utilisant curl. C'est quand même joli. Alors, sachant que l'adapteur, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout et n'importe quoi. Un truc pour lequel il est très utile, c'est file put contents et file get contents. Vous pouvez simuler le file system complètement avec un adapteur sans jamais écrire un seul fichier sur le file system. Donc, ça évite de devoir le créer à la main, le remplir avec les données, penser à l'effacer, penser à faire le garbage collector si jamais vos tests échouent puisqu'il faut quand même aller virer les fichiers qu'on a parce que sinon, votre répertoire temporaire, il va se remplir, il va se remplir et à un bout d'un moment, vous allez avoir des problèmes. Donc, on s'est prêt de tout un tas de choses. Alors, il y a un petit side effect un petit peu désagréable. C'est que... Ça va, tu tiens le coup, Hugo ? Ouais, c'est ça. C'est que quand on regarde le code, là, vous avez un appel explicite au framework de test unitaire dans votre code de production, ce qui n'est pas super. Mais heureusement, dans PHP, vous avez un truc vachement utile qui s'appelle les interfaces. Donc, si vous ne voulez pas de ça, je n'ai pas fait dans le code parce que ça prend un peu de temps et je préfère en parler comme ça, vous définissez votre propre interface qui définit les méthodes qui vont bien pour l'adapteur et vous faites dériver, si vous voulez gagner du temps, les classes de Atom de cette interface et vous êtes tranquille. Le jour où vous voulez virer Atom pour une raison x ou y de votre code, vous avez juste à implémenter sur une nouvelle version de l'adapteur le code qui va bien. Et vous pouvez virer complètement à un seul endroit dans un seul fichier le code de Atom. Vous êtes tranquille. Donc, c'est un petit prix à payer mais moi, je trouve qu'il en vaut largement la chandelle parce que ça permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire autrement super facilement. Et notamment, par exemple, tout à l'heure, on a vu que j'avais une petite gestion d'erreur qui s'était glissée dans le code de la classe. Vous pouvez simuler les fameuses erreurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, typiquement, vous avez un curl exec qui vous renvoie false. Mais qu'est-ce qu'on veut qui se passe quand on a un curl exec qui renvoie false ? On veut récupérer une exception quand on appelle do something quand curl exec renvoie false. On veut que cette exception soit une instance de la classe curl exception et on veut qu'elle contienne le message unable to connect to curl URL. Tout simplement. Donc là, on va tricher beaucoup parce que le code est déjà actif. Mais en gros, vous pouvez tester tous les cas d'erreur possible de votre fonction. Et simuler, excrire tout ce que vous voulez derrière, vous êtes tranquille. on va repasser au deuxième outil. Combien de temps encore ? En théorie, en plus. D'accord. Je vais aller un peu plus vite. Non, tu peux rester. Par contre, je vais te reprendre le... Alors, le deuxième outil super utile, ça s'appelle les mocs. Qui connaît les mocs ici ? Waouh, je suis impressionné. Donc, je vais aller très très vite du coup. Donc, un moc, qu'est-ce que c'est ? L'adapteur permet de simuler une fonction du langage. Le moc permet de simuler une instance de classe. Donc, concrètement, comment ça se présente ? Quand vous demandez un moc, Atom va vous générer une classe qui dérive de la classe que vous voulez simuler. Et que vous allez pouvoir instancier. Et tout comme avec l'adapteur, vous allez pouvoir dire cette méthode-là, de cette classe-là, quand je l'appelle, je veux qu'elle se comporte de telle façon. Ou alors, vous voulez qu'elle ait le comportement par défaut de la classe parente. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire ? Alors, t'es parti un peu vite. Ah ! Tu peux revenir, je pense. Imaginons que vous êtes masochiste, parce qu'il faut vraiment être maso pour vouloir faire ça, mais après tout, pourquoi pas ? Nous, on le fait bien, de toute façon. Que vous voulez utiliser le protocole SOAP pour accéder à vos web services. De temps en temps, vous n'avez pas le choix. Typiquement, on n'a pas le choix. On repart dans notre test. On définit toujours nos alias, etc. Et on définit notre web service SOAP avec notre test construct, etc. Sauf que là, ça fonctionne complètement différemment. Là, on voit qu'on a un appel au mock generator et on lui demande de court-circuiter l'appel au constructeur. Pourquoi on fait ça ? Parce que le SOAP client, quand vous l'instanciez, là, il vous demande un fichier VSDL. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez accès au réseau pour que le vrai objet fonctionne. Le mock, là, vous permet de bypasser ça complètement, de bypasser l'appel au constructeur par défaut de l'extension SOAP client. Et du coup, vous n'avez plus besoin d'accéder réellement à ce VSDL. Vous pouvez l'instancier directement. Et cerise sur le gâteau, instancier un mock avec Atom, c'est juste préfixer le nom de la classe que vous voulez utiliser par anti-slash-mock. Donc là, vous êtes tranquille. Vous demandez à votre mock-générateur de chanter le constructeur. Vous instanciez votre SOAP client et vous l'injectez dans la classe que vous voulez tester. Toujours cette histoire de dépendance qu'on a vue avec l'adapteur. Là, pour le coup, c'est exactement le même contexte. Et vous voulez vérifier que vous le récupérez bien correctement. On teste, évidemment, ça pète. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il n'a pas son gate client. On repasse au vert, on est tranquille. Et on retrouve notre bonne vieille fonction d'où SOMFIN. Oups, pardon. On retrouve notre chen parce qu'on ne veut toujours pas instancier notre constructeur. On retrouve notre injection de dépendance de notre mock. Oups, décidément. Et là, on a une syntaxe un peu particulière. On veut que quand on appelle le SOAP client avec la méthode MyWebService, on veut que la réponse soit UniqueID. qui utilise le SOAP client ici ou l'a déjà utilisé, il connaît son principe de fonctionnement ? Derrière, c'est un objet magique. C'est-à-dire que tout passe par des appels à underscore, underscore call. Et si vous appelez une méthode que lui ne connaît pas, il va forwarder ça aux méthodes que vous aurez surchargées. Et là, vous êtes tranquille. Atom le fait pour vous directement. C'est-à-dire que vous pouvez dire que n'importe quelle méthode renvoie ce que vous voulez. Vous n'avez même pas à vous en soucier. Et donc, on veut que quand on appelle la méthode DoSomething sur notre objet SOAP, on récupère notre réponse qu'on a définie au-dessus. Je vais gagner du temps, on va faire toute la partie directement. Comme il est possible d'accerter sur l'adapteur en imposant quelque part les appels qui doivent être effectués sur le SOAP client, on a exactement la même syntaxe pour vérifier que le mock se comporte comme il le doit. Donc, avec les calls, on peut spécifier les arguments, le nombre de fois que ça doit être appelé. Après, il y a une petite syntaxe sympa. Imaginons que votre web service vous balance une SOAP fault. Ce qui peut arriver puisqu'il n'arrive pas à se connecter, le serveur est down, etc. C'est pareil. Comme tout à l'heure, on peut vérifier que quand on appelle DoSomething dans ces conditions-là, on est une SOAP exception avec le message qui va bien. On exécute, on se prend les erreurs puisque le code n'existe pas. Quelque chose qui me fait toujours beaucoup sourire, c'est la quantité de code dans le test par rapport aux quantités de code qu'il y a dans la méthode. C'est du rapport de 1 à 3 en général. Et là, il ne trouve pas l'exception parce que je n'ai pas tout décommenté. Et on se retrouve au vert. Donc là, vous avez fait un appel SOAP. Voilà, j'ai le Wi-Fi, je pourrais tricher, mais non. Vous n'êtes pas du tout passé par le réseau, vous n'êtes pas sortis, vous êtes juste en local sur votre machine. Et tout ça, je l'ai développé en venant dans le TGV sans le moindre accès à quoi que ce soit. Donc si vous avez des développeurs itinérants, c'est juste en royale, ils peuvent continuer à bosser. Même en déplacement. Voilà. Alors après, ce n'est pas magique. Ce n'est pas du tout magique. Tout à l'heure, j'ai demandé s'il y avait des gens qui faisaient des recettes manuelles. Il y a beaucoup de gens qui ont rigolé. Ça, travailler de cette façon-là, c'est un grand confort. Ça a un coût aussi. Parce que, bon, là, c'est des exemples qui sont super simples. Ça peut vite devenir compliqué, surtout avec les mocs. Donc, il faut investir du temps. C'est pour ça qu'Atoum existe. C'est parce que j'ai trouvé que toutes les solutions existantes à l'époque où j'ai commencé son développement rendaient cette tâche super fastidieuse. Donc, j'ai vraiment cherché à rendre le projet le plus simple possible à utiliser de ce point de vue-là. Mais ça a un coût. Donc, il faut vraiment voir que c'est un outil comme un autre. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut savoir si on en a besoin ou pas et faire en fonction. Et ce n'est pas magique non plus. Ça ne va pas vous éradiquer tous vos bugs. PHP essaye de ne pas faire de trop de BC Break mais de temps en temps, les comportements des fonctions changent, les comportements des méthodes changent. Si vos tests supposent que la fonction PHP renvoie false par exemple quand il y a une erreur et que du jour au lendemain ils décident que ça renvoie nul, dans vos tests vous allez avoir un problème. Vos tests ne seront plus corrélés avec la réalité. Donc, il faut faire une veille à ce niveau-là et s'assurer qu'on est toujours cohérent par rapport à la version du langage qu'on utilise. Autre inconvénient, c'est le plus gros que je vois quand j'utilise ça. corollaire à ça, si vous voulez être vraiment tranquille, au-dessus de votre test unitaire, il faut faire des tests d'intégration où là, du coup, dans un test d'intégration, vous vous connectez vraiment au web, vous vérifiez que tout fonctionne comme il se doit, après vous faites vos tests fonctionnels par au-dessus et avant de livrer à votre client, pour être vraiment sûr que tout va bien, vous faites une recette manuelle. Tout ça, ce n'est pas exclusif du tout. Quand on parle du test, souvent les gens pensent qu'il faut faire du test unitaire, donc on ne fait que du test unitaire et on ne fait pas de test fonctionnel. ou alors les gens qui font du test fonctionnel disent qu'on ne fait pas de test unitaire. C'est vraiment une mauvaise perception des choses, c'est un modèle en couche, chaque couche garantit la suivante et c'est super important d'avoir la stack complète si vous voulez vraiment faire les choses correctement. Après, je suis un intégriste, je pousse très fort pour que ça se passe comme ça, il y a la réalité économique derrière, encore une fois, il faut utiliser tout ça à bon escient. Si vous n'avez pas besoin de simuler, si vous n'avez pas besoin, si vous avez un réseau qui est fiable, si vous êtes en local, si passez un peu de temps une fois tous les 36 du mois à débuguer en profondeur parce que votre prise réseau s'est débranchée, il faut savoir quand est-ce que ça vaut le coup de s'investir dans ce niveau-là. Alors si vous voulez tester, vous amuser avec tout ça, je vous invite à aller sur downloads.atom.org, il y a tout plein d'infos, des petits goodies, etc. Il y a une organisation GitHub qui s'est montée il y a 15 jours, j'y suis pour rien, ils ont fait le boulot tout seuls, les contributeurs, donc merci à eux, je profite de l'occasion pour les remercier. Ils sont très actifs, pour certains, ils connaissent vraiment très bien le soft, il y en a un là qui l'a, merci Julien, ça fait un an et demi qu'ils bossent avec moi sur le projet, donc n'hésitez pas à poser des questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Je ne dis pas que c'est du H24 7 sur 7, mais on n'en est pas loin quand même. Parallèlement à ça, on a une doc, enfin, jusqu'à dernièrement, c'était le gros point noir du projet, le manque de doc. Bon allez, il y a une doc française, donc profitez-en, qui est super détaillée. On a une doc anglaise qui est par contre beaucoup à la traîne parce qu'on a petits soucis pour trouver des gens qui parlent correctement anglais. Donc si quelqu'un veut s'investir, c'est peut-être un bon moyen de rentrer dans le projet et de le découvrir que d'essayer de donner un coup de main à ce niveau-là. Donc merci beaucoup d'être venu, c'est gentil. Merci à la FUP aussi au passage de soutenir le projet puisque depuis qu'il est sorti publiquement, ils m'ont toujours donné l'occasion de faire une conf sur le sujet, donc merci beaucoup. Et on peut passer aux questions. Alors pour les questions, ce sera pendant la pause, à côté, parce que là du coup on a explosé le temps. Donc la deuxième conf... Vous deviez avoir un quart d'heure de pause, vous n'avez plus que 5 minutes si vous n'avez pas le temps de manger de croissant. Je m'excuse beaucoup. Vous savez, à qui vous adressez. Merci.